Claire Abdelkader, je viens de Bretagne et j'ai longtemps travaillé à Paris dans les maisons de haute couture, dans le spectacle pour l'Opéra, l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier, le spectacle, le cinéma, les tournages de films et ensuite mon mari a été muté à Dax et donc j'ai suivi et j'ai monté mon atelier de costumes et de vêtements sur mesure en haute couture et de tailleur à Dax. Alors en fait c'est un métier qui s'est imposé à moi progressivement puisque j'ai commencé la couture, j'attrapais le virus quand j'avais 12 ans et à 15 ans je faisais tous mes vêtements moi-même pour moi de manière autodidacte totalement et ensuite j'ai effectué un CAP, un BEP, un bac professionnel et après mon bac j'ai découvert l'école nationale supérieure des arts et techniques de théâtre. Je me suis spécialisée après dans le tailleur homme à l'ancienne et c'est comme ça que j'ai travaillé en tant que tailleur. Et c'est vrai que moi je suis heureuse de pouvoir le vivre à Dax et de pouvoir le proposer à un maximum de personnes et je suis heureuse que ça rejoigne beaucoup de jeunes. J'ai beaucoup de jeunes et des anciens sont heureux de venir, ils sont fiers et ça, ça me fait vraiment, c'est très gratifiant et très très stimulant. Les difficultés sont nombreuses, d'abord parce que c'est toujours pour hier la couture donc voilà, c'est pour hier. On a beaucoup de pression, beaucoup de pression dans tout ce qui est tailleur, dans le tailleur c'est très masculin donc vous êtes mal vu quand vous êtes une femme, c'est pas simple voilà. Et donc, il faut vraiment beaucoup travailler, toujours peaufiner son savoir-faire, toujours davantage pour pouvoir prouver que ça vaut la peine de travailler avec nous. Alors moi je crois que c'est un métier qui a un bel avenir devant lui. Aujourd'hui les gens, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, les personnes se rendent compte qu'ils veulent de l'authentique, qu'ils veulent de la qualité. Ça, ça revient et en France on a beaucoup de métiers de qualité et un savoir-faire particulier. Et en ça, je suis fière et contente d'avoir ce métier, de promouvoir le tailleur. Oui, 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 c'était un clin d'œil du savoir-faire français, un accessoire de la haute couture et du tailleur et du chic à la française, la cravate. Et c'est vrai que j'étais honorée de recevoir une photo et un petit mot de remerciement. Alors je lui dirais crois à tes rêves et à prendre tes échecs. C'est beau de voir quelqu'un qui a un art et qui le souhaite le développer, le pratiquer et qui le partage, ça c'est vraiment, j'encourage vraiment, ça me plaît, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada